Bonsoir, je vous appelle comment, Miss Knife ou Olivier Pie ? Miss Knife. Miss Knife, bonsoir Miss Knife. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est qui Miss Knife ? Miss Knife c'est un personnage avec qui Olivier Pie vit, avec une double vie, depuis 25-30 ans. J'ai commencé à faire du cabaret il y a 30 ans. J'ai créé ce personnage, Miss Knife, une vieille chanteuse réaliste. Et puis, étonnamment, je ne me suis pas débarrassé, donc elle est encore là. Mais c'est vous, c'est votre double. Quel rapport vous entretenez avec cette femme, Miss Knife, qui vous accompagne depuis 30 ans ? C'est un double dans lequel je peux dire beaucoup de choses qu'Olivier Pie ne peut pas toujours se permettre. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Je crois qu'elle peut être beaucoup plus rablaisienne, beaucoup plus folle que, évidemment, mon costume de directeur du festival d'Avignon m'interdit quelquefois les écarts de langage. C'est vrai que moi qui vous connais en Olivier Pie, parfois que vous interviewz en Olivier Pie, on est loin. Oui, c'est une autre vie. C'est une autre personne. Et il faut oublier Olivier Pie pour devenir Miss Knife ? Certainement. Pourquoi ? Parce que quand on monte sur scène, de toute façon, il faut tout oublier. Si on veut tout donner, il faut tout oublier. Il faut tout donner, tout donner. Et quand vous dites la difficulté que c'est de faire du musical, de devenir Miss Knife, pourquoi c'est difficile ? C'est quand on met justement du maquillage, une perruque et des fossiles qu'on est le plus déshabillé. Ah oui, vous vous sentez nu, là, par exemple ? Là, je ne chante pas. Bon, je ne chante pas. Mais sur scène, je me sens absolument nu. Je me sens tout au fer. Mon masque de ville, celui du directeur ou du citoyen. Et qu'est-ce que Miss Knife dirait en regardant Olivier Pie ? Qu'il est chiant ? Qu'il est empêché ? Non, il n'est pas si empêché que ça quand même. Mais enfin, c'est un autre monde. C'est un autre rapport au monde. Est-ce que c'était plus difficile de le jouer avant, il y a 30 ans ? Est-ce qu'il fallait être planqué il y a 30 ans quand on voulait être travesti ou se travestir ? Est-ce que c'est plus accepté aujourd'hui ? Il y a 30 ans, c'était très transgressif. Aujourd'hui, j'ai des familles, j'ai des enfants dans le public. Vous avez des enfants dans le public ? Oui, bien sûr, les enfants adorent Miss Knife. Les enfants adorent Miss Knife. Mon père adore Miss Knife. Et il y a 30 ans, il ne l'aimait pas ? Si, il a toujours aimé Miss Knife. Mais c'est vrai qu'il y a absolument toute la société qui se retrouve. Donc c'est peut-être moins transgressif qu'avant. Ça reste aussi fort politiquement. Mais c'est moins transgressif. Vous employez le mot politiquement. Qu'est-ce qu'il y a de politique à faire à devenir Miss Knife ? Je crois qu'il y a une certaine parole sur la liberté. Moi, je suis cisgenre. Dans la vie, je suis un homme qui ressemble à un homme. Je n'ai même jamais eu de désir transgenre. Mais je crois que dans ce personnage de Miss Knife, je témoigne pour tous ceux qui ont un genre différent. Et aussi pour les femmes en général. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous dites des femmes ? Je crois qu'un homme apprend plus en mettant une robe un soir qu'en portant un costard-cravate d'une toute sa vie. Vous êtes sérieux ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez appris ? On apprend qu'être une femme, c'est souvent difficile. Ça peut être un pouvoir aussi. Ce n'est pas que difficile. Oui, on apprend ça. On peut apprendre ça aussi. Mais on apprend aussi la violence quotidienne, certainement. Miss Knife, elle a connu des menaces de mort, des violences machistes. Alors là, on a le patriarcat. Parce que vous étiez travesti ou parce que vous étiez une femme ? Allez donc savoir. En tout cas, parce que je faisais vaciller toute identité stable. Et ça, le patriarcat, il n'aime pas toujours. Vous dites que là, Olivier Pied dit que l'époque est trop beige et trop bourgeoise. Mais finalement, on n'a jamais, regardez, on fait cette émission sur le genre. On n'a jamais autant parlé du genre qu'aujourd'hui. Elle n'est ni beige ni bourgeoise, non, l'époque-là ? Ou si, quand même ? Oh si, l'époque est un peu beige quand même et bourgeoise. Si, si, un peu gris-beige. Si, si, si. Le bon goût, vous savez, c'est ce qu'on a quand on n'a plus rien, en réalité. Mais je voudrais dire quelque chose. On a trop bon goût, là. Oui, il y a trop de bon goût. Allez, amusons-nous, soyons fous. Oui, oui, soyons fous. On s'ennuie généralement ou on s'ennuie là, récemment ? On a surtout en France l'esprit de sérieux. Alors, ce n'est pas possible d'être à la fois dans des fonctions importantes et en même temps, la nuit de faire Miss Nive. Ça paraît surprenant parce qu'on est un peu enfermé dans l'esprit de sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire, le genre ? D'abord, c'est un mot. C'est un mot. On s'est rendu compte que c'était très difficile de toujours parler de sexe ou de sexualité pour des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le sexe. Que les femmes aient le droit de vote. Quel rapport avec le sexe ou la sexualité ou les organes génitaux ? Mais rien du tout. Donc, il fallait un autre mot. Et on a choisi ce mot dans la grammaire, qui est le mot de genre. Vous le trouvez moche, ce mot ? Non, je le trouve très utile. Très, très utile. Mais attention, c'est un spectre. C'est un spectre. Et alors, ce spectre nous permet de bouger au cours de notre vie aussi. On peut se sentir très féminin quand on est jeune. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais très féminin. Quand j'étais travestique, j'avais 20 ans. C'est franchement pour une femme. Vous aviez une voix. Ah ben, la voix, elle est restée féminine. Je n'ai pas la voix la plus virile. On continue de me dire bonjour madame au téléphone. C'est pas vrai ? Oui, c'est comme ça. Mais la voix trahit quelque chose aussi. Et vous, vous vous sentez d'un genre précis, vous ? Disons que dans ma jeunesse, jusqu'à 25-30 ans, je sentais un genre très fluide. Je sentais que j'étais quelque part entre l'homme et la femme. Et là ? Non, je pense que je me suis un peu virilisée avec les années. Mais j'ai été élevée par des femmes aussi. J'ai été élevée dans un véritable gynécée. Donc j'ai su ce que c'était qu'une femme. J'ai su ce que c'était très tôt la violence du patriarcat, la violence machiste. Enfin là, depuis ce qui se passe depuis 4 mois avec l'affaire Weinstein et ce qu'on appelle la libération de la parole des femmes. Même si elle est empoulée un peu cette expression. Mais non, c'est bien de parler de libération. Et puis libérons la parole des femmes. Et puis disons qu'être une femme au quotidien, c'est un combat, souvent, pour beaucoup. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez une vision de la femme comme quelque chose de fragile, de faible, d'un peu victime. Ce n'est pas que ça, non ? Non. Ce que je dis, c'est que la violence… Une femme peut avoir du pouvoir aussi. Bien sûr, une femme peut avoir du pouvoir et une femme peut être très violente aussi. Mais enfin, la violence sur Terre, elle a un genre. 99,9 des actes violents qui sont commis sur Terre sont commis par des hommes. La violence, elle a un genre, d'abord. Et ça, c'est bien de se rendre compte. Est-ce que la culture est genrée ? Non. La culture n'en finit pas de genrée, de dégenrée, de regenrée, de transgenrée. C'est le lieu du mélange des genres, en fait, l'art. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et comment vous expliquez que la politique s'en empare aujourd'hui alors que dans l'art, ça a toujours existé depuis les hermaphrodites de Michel-Ange ? C'est une révolution considérable. Il ne faut pas du tout la mésestimer. Je crois que dans l'affaire Weinstein, il y a là quelque chose. Ça peut avoir des limites aussi. Si c'est pour faire du puritalisme, ce n'est pas la peine de libérer. Si c'est pour dire qu'on n'a plus rien à faire. Si on n'a plus le droit de se désirer les uns les autres, alors là, ce n'est pas la peine d'appeler ça une libération. Et là, vous avez l'impression qu'on vit une révolution ? Oui, je pense que c'est tout à fait comparable à l'époque de combat contre le colonialisme. Comment vous voyez dans 50 ans ou dans 100 ans le genre ? Comment ça se passera ? Je pense que cette révolution, contrairement à celle qui a été construite sur la lutte des classes, elle, elle va aboutir. On va avoir une société tout à fait différente. C'est-à-dire quoi ? Il y aura beaucoup plus de liberté de genre. Un être pourra choisir son genre. Il pourra choisir son genre sans se sentir enfermée. Une femme ne sera pas obligée d'être assignée à des tâches ou d'être interdite à telle ou telle fonction parce qu'elle est une femme, à cause de ses organes génitaux. Vous allez faire bondir beaucoup de gens en disant ça. Tant pis, tant pis. Moi, j'ai connu l'époque de ma mère qui n'avait même pas le droit d'avoir un chéquier. Il fallait qu'elle ait le chéquier de monsieur et madame. Alors, heureusement que ça a bougé. Et ça va encore bouger. Ça n'est pas le fait. Vous allez prendre le genre comme thème pour le prochain Festival d'Avignon. Oui, c'est très large parce que déjà, quand on fait une pièce de Shakespeare, c'est difficile de ne pas aborder les questions de genre. Quand on fait une tragédie grecque, elles ont toujours été jouées par des hommes travestis, etc. Les questions du genre sont présentes. Il y aura quoi ? Allez chez nous un petit peu. Ah ben, chute, chute, chute. Je ne dis rien sur le programme. Mais enfin, les questions de genre seront présentes, pas forcément de manière sloganiste ou revendicatrice. Vous avez peur de faire fuir certaines personnes si vous l'affirmez de manière trop… Non, je ne crois pas. Non, non, les combats sont bienvenus à Avignon. Et les polémiques aussi. C'est le lieu. Il y en a une chaque année. Mais en tout cas, Avignon, c'est un bon lieu pour les débats. Avignon est un lieu où on fait de la politique. On fait de la politique dans la jouissance. Dans la jouissance de l'art, dans la jouissance de la rencontre. C'est votre définition de l'art, ça ? Faire de la politique dans la jouissance ? Non, non, non. Ma définition de l'art est beaucoup plus transcendantale. Quelle est votre définition de l'art ? L'art nous fait comprendre que nous sommes fondés à l'endroit de ce qui nous manque, un manque de réponse. Et alors, peut-être que l'art est une forme, non pas de réponse, mais de préserver ce besoin d'absolu, ce besoin de transcendance. Oui, l'art, c'est une des choses qui maintient le besoin d'absolu. Merci Miss Knight. Merci. Merci beaucoup.